Et je poursuis la discussion sur cette découverte des restes de 215 enfants autochtones en Colombie-Britannique avec notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Jacques Gourde, pour le Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se parle depuis cette terrible nouvelle, depuis que ça a été révélé au grand jour, il y a quelques jours maintenant. J'aimerais connaître votre première réaction à vous personnellement en quelques mots quand vous avez pris connaissance de ce drame-là. Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vais commencer avec vous parce que vous êtes d'origine Huron-Vandat. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle-là? C'est absolument terrible. Moi, je dirais que c'est un héritage qui a pris de la place pour moi relativement récemment, dans les dernières années. Puis plus on creuse, plus on se rend compte aussi en même temps qu'il y a toute une histoire terrible qui vient avec ça. Là, on en a un exemple effarant qui en est un. Puis malheureusement, je pense que c'est le début. On va en faire un paquet d'autres découvertes comme ça. Mais ça nous montre vraiment toutes les conséquences des violences du colonialisme, d'une espèce de volonté de civiliser ceux et celles qu'on voit comme appartenant à une race inférieure. C'est tout bonnement répugnant. Puis moi, je n'ai pas peur d'appeler ça un génocide culturel. Alexandre Boudris? Bien, c'est difficile. Je vous dirais que c'est dur à vivre. On a eu un caucus très émotif ce matin au NPD. C'est un dossier qui touche beaucoup de gens des communautés qu'on représente un peu partout au Québec et au Canada. Alors, on est dévastés. Ça nous rappelle notre passé colonial, brutal. Et il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. Simon-Pierre en parlait. Est-ce qu'il y a d'autres pensionnats ou il y a d'autres dépouilles d'enfants qui ont été comme ça enterrés sans que les parents soient tenus au courant? C'est extrêmement troublant. C'est un drame. Et puis, ça nous ébranle tous. Oui. Greg Fergus, de votre côté, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle? Effectivement, comme mes collègues, j'ai été estomaqué. Quand j'ai entendu ces nouvelles, ça m'a vraiment comme fait mal. C'est ça qui arrive quand on déhumanise d'autres gens. C'est du racisme pur et simple. Ça fait partie de notre passé. Ça fait partie de notre passé de colonialisme, de considérer que notre culture est supérieure aux autres, certainement aux Autochtones. pour moi, c'est en tant qu'un homme noir, c'est tout à fait, j'empathise énormément à ce qui s'est passé. Puis, comme je l'ai dit ici, ça nous laisse sans mots. Comme Simon-Pierre a dit, on va arriver à un moment donné, j'ai un père bleu et puis qu'on va trouver d'autres tombes anonymes autour d'autres pensionnats autochtones à travers le Canada. Oui. Jacques Gourde, en terminant, votre réaction à vous? Très, très triste. C'est une personne de notre histoire. J'ai un ami, sa grand-mère, son frère a disparu dans des conditions sans doute semblables. Et il n'y a pas de mots pour expliquer la douleur que toutes ces familles-là ont vécu, l'angoisse, l'attente, l'espérance peut-être que les gens sont encore vivants. Parce qu'il y a des personnes, les années 30, aujourd'hui, elles auraient 90 ans, mais ça serait nos grands-parents sans doute pour plusieurs personnes qui auraient existé. C'est des générations qui ont disparu dans notre histoire. Oui. Donc, ça, c'est vos réactions personnelles. Sur la réaction commune, maintenant, le premier ministre Trudeau a dit, qui est désolé, le chef du NPD, Jacques Médicin, a dit que ce n'est pas suffisant de pleurer pour la perte de ces enfants-là. Il faut passer à des actions concrètes, mettre tout en lumière, ce qu'il s'est réellement, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Alexandre Boulris, bon, qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, justement? Deux choses rapidement, d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental. Déjà, il faudrait mettre en action les recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Il y avait 94 recommandations. Il y en a juste 10 qui ont été appliquées jusqu'à présent. Donc, on se traîne les pieds un petit peu là-dessus. L'autre truc, puis ça, c'est quelque chose qui nous enrage au NPD, comment ça se fait que le gouvernement fédéral continue à payer des avocats pour contester les droits des Autochtones, notamment des victimes de pensionnats autochtones. On est rendu à plus de 9,4 millions de dollars que le gouvernement fédéral a payé en frais juridiques, en frais d'avocats, pour contester les ordonnances du Tribunal des droits de la personne du Canada. Je n'en reviens pas. On devrait mettre fin à ça tout de suite. Bon, Greg Fergus, voulez-vous répondre tout de suite à Alexandre Boulris? À tout le respect que j'ai pour Alexandre, qui est un grand parlementaire, malheureusement, il a tort. Le gouvernement a déjà commencé son travail là-dessus. Il ne faut pas politiser cette idée-là. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est de répéter les mêmes erreurs du passé. C'est qu'Ottawa knows best, puis on va passer à l'action immédiatement. Écoutez, il faut travailler avec les communautés autochtones. Ils veulent que le travail soit dirigé par les Autochtones, proviennent des communautés centrées sur les survivants et sensibles aux particularités culturelles. Ça, c'est l'approche qu'on doit faire. On va marcher avec eux à leur vitesse, comme ils veulent qu'on fasse. Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc, qu'est-ce que vous espérez de votre côté? Regardons les faits. C'est-à-dire que la découverte de Kamloops, elle s'est faite avec les fonds de la Colombie-Britannique et non pas avec les fonds fédéraux qui étaient prévus. Parce qu'en 2019, dans le budget qui a été avancé, on aurait vu 33,8 millions sur trois ans. Mais là, là-dessus, selon Global News, il y en a seulement 27,1 millions qui ont été dépensés. Aussi bien dit, la quasi-totalité. Je parle bien sûr d'argent pour financer les recherches, retrouver les cadavres, retrouver les cimetières, mettre en œuvre des stratégies. Un budget, c'est un énoncé d'intention. Si ce n'est pas dans la loi de mise en œuvre, ça reste au stade des vœux pieux. Plus on attend, plus il y a des risques, que les sources disparaissent, qu'on perde la trace des cimetières. Donc, c'est tout bonnement urgent. Et puis, quand on regarde les comptes publics, donc en 2020, en 2021 et en 2022, l'argent n'a pas été budgété. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là? Donc, si je résume, on dépense presque rien. Et la découverte choc de la semaine dernière, elle ne l'a même pas été avec le peu d'argent fédéral qui a été dépensé, mais avec l'argent de la province de Colombie-Britannique. Donc, là, les condoléances, c'est bien, mais là, il faut peut-être bouger et ça presse. Oui. Greg Fergus, je vais vous laisser une seconde. Je vais vous laisser un peu de temps tout à l'heure pour réagir. Je veux juste entendre avant Jacques Gourde, des conservateurs. Vous feriez quoi de votre côté? Et je vais vous redonner la parole, M. Fergus, dans un instant. Jacques Gourde, allez-y. Je pense qu'il faut vraiment continuer le travail avec toutes les communautés autochtones qui sont touchées. Je n'aime pas parler de budget dans ce genre de situation-là. La blessure est trop grande et on doit réparer notre histoire. C'est notre histoire qui nous appartient à tous. Et je pense que c'est notre génération qui doit faire un pas énorme et aller de l'avant avec les communautés autochtones. Comme mes confrères ont dit, à leur vitesse. Mais ça doit être fait parce que la blessure est vraiment, vraiment. Alors, Greg Fergus, vous vouliez réagir à ce que disait Simon-Pierre Savard-Stremblay. Allez-y. J'aimerais juste encore une fois corriger le tir. L'argent qui a été utilisé pour découvrir ces tombes anonymes, une partie a été financée, subventionnée par le patrimoine canadien. Et puis aussi, j'aimerais corriger le tir. Oui, il y avait 33,6 millions de dollars qui étaient mis à côté dans le budget de 2019. Mais 6 millions ont été déjà dépensés. Le 27 millions est toujours là. C'est ça que le ministre avait annoncé aujourd'hui. Et encore une fois, on va faire ça en partenariat avec les communautés autochtones à travers le pays. Oui, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, effectivement, de faire ça, de laisser, en fait, les décisions aux membres des communautés autochtones. En terminant, je veux vous entendre sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. En fait, l'Organisation des Nations unies qui presse l'ONU, quand même, c'est pas rien, qui presse les autorités canadiennes à mener des enquêtes rapides, exhaustives sur les décès des enfants autochtones. Et presse aussi le Canada à redoubler d'efforts pour retrouver les enfants qui sont disparus. Je vous demanderais, à chacun d'entre vous, chacun à peu près 20 secondes, parce qu'il ne nous reste plus de temps, à quel point cette tragédie-là vient entacher la réputation internationale du Canada? Je vais commencer avec Alexandre Boulris. Bien, c'est sûr que c'est une tâche dans notre histoire, mais le plus important, c'est comment on peut réagir maintenant. C'est-à-dire que oui, il faut être capable de faire les recherches, il faut conserver les documents, il faut être capable de retrouver s'il y a d'autres enfants qui ont été comme ça enterrés près des pensionnats autochtones. On va être jugés, oui, sur notre passé, mais surtout sur notre réaction présente. Simon, Pierre, ça va être tremblé sur la réputation que ça laisse de nous au Canada. Bien, c'est effectivement une grande tâche. Plus on découvre l'histoire, plus on découvre aussi les zones d'ombre de cette histoire. Et puis Jacques tout à l'heure disait, ce n'est pas le temps de parler de budget. Moi, je suis plutôt de l'optique. Il faut en parler parce qu'il faut qu'on mette les sommes nécessaires. 6 millions sur ce qui était prévu, c'est nettement insuffisant. Il faut bouger dans ce sens-là, il faut agir. Rappelons que ça devait être sur trois ans et qu'il n'y a à peu près rien qui a été dépensé encore là-dessus. Il faut se donner les moyens de ne pas seulement être toujours pris ou dépourvu en devant offrir nos condoléances. Ce qu'il faut faire, bien entendu, parce que ce sont des grandes tragédies. Il faut offrir nos excuses aux Premières Nations. Sauf qu'il faut maintenant aussi que la vérité soit complète et soit connue. Jacques Gourde, sur l'image que ça laisse du Canada, sur la scène internationale. On se doit de récupérer notre image et de faire tout ce qu'il faut avec les communautés autochtones pour avoir une certaine paix. Parce que ça va vraiment être très difficile, autant pour eux que pour nous. Et c'est notre génération de politiciens qui sent certains consensus, je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Greg Fergus, donc des libéraux. Le mot de la fin sur l'image du Canada à l'international à la suite de la découverte de ses corps, ses restes de ses enfants en Colombie-Britannique. Tous les pays du monde ont un passé qu'ils aimeraient oublier sur certains aspects. Mais le vrai défi pour nous, ce n'est pas d'être préoccupés par notre image. C'est ce qu'on va faire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut vraiment réconcilier avec les peuples autochtones, ainsi avec tous les autres groupes qui ont été ignorés dans le passé. Comment est-ce qu'on va embarquer pour créer un meilleur avenir? Oui. Greg Fergus, Alexandre Boulris, Simon-Pierre, Savard Tremblay et Jacques Gourde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci.